L'antichrist sera-t-il un juif ou un gentil ? L'antichrist sera-t-il un juif ou un gentil ? Et y a-t-il une possibilité qu'il soit un musulman ? Restez à l'écoute pour une discussion fascinante sur ces questions avec onze experts différents de la prophétie biblique. Le ministère Agneau et Lyon présente Christ dans la prophétie Un programme qui se concentre sur les fondements de la prophétie biblique pour montrer comment les événements actuels dans l'actualité sont liés aux prédictions bibliques des événements de la fin des temps et le bientôt retour de Jésus. Maintenant, notre invité, le docteur David Reagan. Salutations au nom de Jésus, notre espérance bénie et bienvenue dans l'émission Christ dans la prophétie. Récemment, j'ai assisté à une grande conférence de la prophétie biblique dans la région de Dallas, où j'ai eu l'occasion d'interviewer un certain nombre d'experts de la prophétie biblique sur des questions très controversées. La plupart des chrétiens sont conscients du fait qu'il y a beaucoup de désaccords sur l'interprétation de la prophétie biblique entre ceux qui ont des points de vue complètement différents. Vous savez, comme les discussions entre ceux qui sont prémillénial et amillénial. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'il existe de forts points de désaccord entre ceux qui ont un point de vue littéral des prophéties de la fin des temps. Au cours des trois prochaines semaines, nous allons examiner certains de ces désaccords concernant l'Antichrist. Plus précisément, nous allons demander, « L'Antichrist sera-t-il un juif ou un gentil ? Pourrait-il être un musulman ? L'Antichrist sera-t-il tué puis ressuscité d'entre les morts ? Où sera située la capitale de l'Antichrist ? Pourrait-il être ici aux États-Unis, où serait-ce à Rome, à Babylone, ou même à Jérusalem ? » Allons maintenant à un hôtel de l'aéroport DFW pour la première série d'entretiens sur la question de savoir si l'Antichrist sera juif ou non sur 11 experts de la prophétie biblique que j'ai interviewés, seulement trois ont dit qu'ils pensaient que l'Antichrist serait juif ou qu'ils pourraient éventuellement l'être. Voici leur réponse à ma question. L'Antichrist sera-t-il juif ? Oui, je crois qu'il le pourrait, mais je ne pense pas que la Bible nous le dise. Les preuves ne sont pas assez solides. Il y a un passage dans le livre de Daniel chapitre 11, verset 37 qui dit qu'il rejettera le Dieu ou les dieux de ses pères. Et la traduction n'est pas assez forte par rapport à la langue originale pour nous faire savoir si c'est un pluriel ou un singulier. Et c'est le premier passage que la plupart des gens utilisent pour dire qu'il sera peut-être un juif. Parce que si c'est le Dieu de ses pères, c'est une phrase très similaire que nous trouvons partout dans l'Ancien Testament. Elle est utilisée pour les juifs. Mais cela pourrait aussi être pour un musulman. Donc les preuves en provenance de la Bible ne sont pas suffisamment solides pour vraiment nous dire quelle est son origine en termes d'origine religieuse. Nous devons donc examiner les preuves géographiques et géopolitiques de la Bible pour savoir d'où il vient. Il pourrait être juif, je n'en suis pas convaincu. Je pense qu'il sera un gentil parce qu'il régnera dans le temps des nations, selon Daniel chapitre 2, et aussi selon l'Apocalypse. Il y a de plus fortes preuves qu'il sera un gentil. Il pourrait l'être. Et mes raisons sont dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, où les Écritures nous disent que lorsque l'Antichrist entrera dans le Temple, il ira littéralement dans le Temple pour se faire Dieu. Le Temple serait à Jérusalem, et qu'il y serait adoré en tant que Dieu. C'est pour ce fait que je crois que l'Antichrist pourrait être un juif. Je crois qu'Israël pourrait littéralement l'adorer en tant que le Messie juif. Maintenant, je sais que cela va un peu différemment, contre les opinions des autres ou quoi que ce soit. Mais je crois que cela pourrait très bien être le cas, il pourrait être juif. Je pense qu'il sera probablement un juif ou c'est très fortement probable. Parce que l'Antichrist sera une contrefaçon du Christ. Donc il sera très probablement un miroir de Christ. Peut-être le même âge. Il devrait probablement être juif, parce que les juifs n'accepteront pas quelqu'un qui n'est pas juif comme étant le Messie. Donc je le crois très fortement. Vous savez qu'ils vont faire beaucoup d'erreurs, en l'acceptant comme leur Messie. Il pourrait donc aller au-delà de l'acceptation de quelqu'un qui ne l'est pas. S'il devrait l'accepter, la seule raison pour laquelle il devrait l'accepter, c'est parce qu'il est juif. Ok, donc en réponse à ma question, l'Antichrist sera-t-il un juif ? Nous avons un oui, un « pourrait l'être » et un « peut-être ». Maintenant allons écouter les réponses des sept personnes qui ont donné une réponse négative. Encore une fois, ma question est, l'Antichrist sera-t-il un juif ? Non, je ne pense pas que l'Antichrist sera un juif. Et d'abord, permettez-moi d'aborder quelques passages controversés sur cette question concernant l'Antichrist dans Daniel 11, verset 37. Vous pouvez consulter la version King James de la Bible, et vous y lirez, « Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères ». C'est au singulier. Vous pouvez aller à la nouvelle version internationale ou à d'autres traductions. Ils le traduisent par, « Il n'aura aucun égard au Dieu, de ses pères ». C'est au pluriel. Maintenant, ceux qui pensent que le mot « Dieu » est au singulier disent que l'Antichrist sortira d'une religion monothéiste et qu'il sera probablement un juif. Ceux qui pensent que la traduction correcte est « Dieu », au pluriel, disent qu'il sortira d'une religion polythéiste et qu'il sera un gentil. Maintenant, je ne suis pas assez expert pour décider si ce doit être « Dieu » au singulier, ou « Dieu » au pluriel. Cette discussion dure depuis longtemps. Et je ne connais personne qui l'ait jamais tranché. Un autre passage controversé est Jean 5, verset 43, où Jésus dit, « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Et maintenant, vous entrez dans la discussion de ce que Jésus entendait par le mot « recevoir ». Certains disent que cela signifie que les Juifs le recevraient comme le Messie, et ils pensent que l'Antichrist sera un Juif parce que les Juifs ne recevront pas quelqu'un comme leur Messie s'il n'est pas un Juif. Et puis il y en a d'autres qui disent que ce que Jésus dit par le mot « recevoir », cela signifie que les Juifs le recevraient comme un grand leader qui garantirait l'alliance de sept ans pour la paix au Moyen-Orient. Vous avez donc ces deux points de vue. Et ceux qui pensent que les Juifs le recevront comme un grand leader, croient qu'il sera un gentil. Et je ne pense pas que je pourrais régler ce problème si c'est l'un ou l'autre à partir de ces passages des Écritures. Mais je pense que nous avons d'autres passages des Écritures sur cette question. Et ici je parle maintenant de Daniel 7, verset 3, et Apocalypse 13, verset 1, où l'Antichrist est décrit comme une bête sortant de la mer. Et bien sûr, nous savons que la mer est un symbole pour des multitudes, des nations, des peuples, des langues, en d'autres termes pour des gentils. Et donc je crois que ces passages enseignent que l'Antichrist sera un gentil. Je ne crois pas qu'il sera juif. Essentiellement pour certaines des mêmes raisons qu'il ne sera pas un musulman. L'Antichrist va être un homme qui va exiger ou attirer l'attention du monde entier. Pour un juif, être dans cette position serait un très, très long tir. Mais si vous prenez quelqu'un qui vient de l'Union européenne, en particulier avec les honneurs que beaucoup de ces personnes ont, il sera en position d'être accepté automatiquement par le monde entier. Tout comme l'Antichrist ne sera probablement pas un musulman, en raison de la connotation religieuse. De même l'Antichrist ne sera pas une personne associée à aucun type de religion, sauf celle qu'il va instituer pour lui-même. Non, je ne pense pas que l'Antichrist sera un juif. Si vous allez dans Apocalypse chapitre 13, il parle de la bête qui sort de la mer. Et typiquement, dans toute la Bible, tout ce qui est lié à la mer est une nation extérieure à Israël. C'est une nation de gentils. Et, si vous allez à Apocalypse 13, il parle d'une deuxième bête. Et je pense que c'est celle-là dont nous parlons. En ce sens que le faux prophète pourrait très bien être un juif. Parce qu'il est la bête qui vient de la terre. Et venir de la terre est toujours une référence pour Israël. Non. Encore une fois, les passages de Daniel chapitre 9 verset 26 et 27 spécifient qu'il sera de la même identité ethnique que les gens qui ont détruit la ville de Jérusalem, et le Temple. Et en l'an 70, ce sont les Romains qui l'ont fait. C'est pourquoi il doit être non seulement être un gentil, mais un gentil spécifiquement d'origine romaine. Non. Je ne crois pas qu'il sera un juif. Je crois que lorsqu'il fera son alliance avec Israël, il parlera à un chef juif, probablement l'homme qui finira par être le faux prophète. Je ne crois pas qu'il sera juif. Certaines personnes croient cela, parce qu'elles disent qu'il prétendra être le Messie juif. Mais je n'ai pas, encore une fois, je ne trouve pas assez de preuves bibliques pour accepter cela. Je crois qu'il sera un gentil apostate. Tout comme l'étaient les Césars de l'Empire romain. Il prétendra être Dieu, mais il sera un gentil apostate. Je ne pense pas qu'il sera un juif. Je pense que la preuve biblique est que l'Antichrist sera un gentil. Selon le livre de Daniel, il va diriger le dernier grand empire du monde des gentils. Ce qui semble incohérent pour un juif d'être le leader du dernier grand empire du monde des gentils. Tous les autres empires dans le livre de Daniel au chapitre 2, et 7, ses dirigeants étaient tous des gentils. Il va également persécuter impitoyablement le peuple juif. Ce qui me semble étrange qu'un juif persécute son propre peuple. Également dans Daniel 8, le seul type d'antichrist dans la Bible que nous avons eu dans l'histoire est Antiochus Epiphanes qui était un gentil, syrien. Et aussi dans Apocalypse chapitre 13, cette bête, cette figure de l'antichrist s'élève de la mer. Et dans Apocalypse 17 verset 15, il nous dit que la mer est représentative des nations. Donc pour ces raisons, il me semble clair que l'antichrist va être un gentil. Non, absolument non. Je ne pense pas que l'antichrist soit juif. Je pense que l'antichrist sera avant tout une personne qui conclut un traité avec les juifs. Il est peu probable qu'un juif conclue un traité avec les juifs. Il est un leader des nations païennes. Si nous comprenons correctement la prophétie de Daniel chapitre 9, il est le leader de l'Empire romain restauré. Le leader qui sort de l'Europe. Il est peu probable qu'il soit juif. Il est d'abord un incroyant, donc peu importe sa nationalité, il n'est pas un croyant. Il n'a aucun égard pour les dieux de ses pères, ou les dieux d'aucun système de foi. Il est ce que nous appelons un athée. Un incroyant, qui pense vraiment en fin de compte qu'il est Dieu. Et il ira au temple en Israël pour se prétendre être Dieu, et exigera que le monde l'adore comme Dieu. Donc, en ce sens, il est théocentrique dans le mauvais sens, et il pense qu'il est Dieu, et que tout le monde devrait l'adorer. Ok. En réponse à ma question, l'antéchrist sera-t-il juif ? Nous avons maintenant sept noms. Un oui, un pourrait être, et un peut-être. C'est un total de dix votes. Mais j'ai mentionné au tout début que j'ai interviewé un total de onze experts de la prophétie biblique. Nous avons donc encore un à faire. Sa réponse vous surprendra. Je crois en fait que l'antichrist sera de descendance hébraïque, de sang hébreux, mais aussi pratiquera la religion musulmane. Et j'utilise Daniel 11, verset 37 pour illustrer cela. Il y est dit qu'il ne considérera pas le Dieu de ses pères. Cette phrase, Dieu de ses pères, est toujours associée à Abraham, Isaac et Jacob. En fait, cette déclaration, Dieu de ses pères, n'est utilisé que cinq fois dans les Écritures. Et chaque fois il est associé à Abraham, Isaac et Jacob. Donc, je regarde cela. Une autre chose que je regarde, c'est ce que nous apprenons dans Genèse 49, verset 17. La tribu de Dan, ce sont les prophéties du dernier jour que Jacob a donné à ses fils. Et il est dit dans Genèse 49, verset 17 qu'un serpent doit faire tomber le cavalier. Il est donc possible qu'il sorte de la tribu de Dan. J'utilise également Apocalypse 7, verset 1 à 8 pour étayer cela. Ce sont ces chapitres où il est question des 144 000. Dan n'est pas nommé parmi les 144 000. Donc, il y a des spéculations ici ou il y a des preuves bibliques ici, je crois, qui montrent qu'il aura une ascendance hébraïque. Mais dans un autre côté, il pratiquera également la religion musulmane parce que quand nous allons dans Daniel 11, verset 38, il est dit, « Il honorera le Dieu des forces, et le Dieu que ses pères ne connaissaient pas, et donc ni le Dieu de ses pères. Il n'aura aucune considération pour le Dieu de ses pères, Abraham, Isaac et Jacob. Il honorera le Dieu des forces, ou le Dieu de la guerre que je crois est Allah. Et c'est un Dieu que ses pères ne connaissaient pas. Abraham, Isaac et Jacob n'avaient aucune conception d'Allah. Un autre verset que les gens pointent souvent, montre qu'il vient du peuple. Le peuple des princes. Le verset qu'ils utilisent est Daniel 9, verset 26. Et là-dessus, les gens disent souvent qu'il vient de Rome. Je crois qu'il vient de l'Empire romain. Mais je ne pense pas qu'il soit d'origine italienne, ce que beaucoup de gens pointent du doigt. Dans l'Empire romain, la partie orientale de l'Empire romain provient de Constantinople, et Constantinople a régné pendant mille ans après la sécession de Rome. Et la raison pour laquelle ils indiquent cela, est que c'est la dixième légion de Rome que Titus a utilisée pour envahir Israël et Jérusalem et renverser cette zone en 70 après Jésus-Christ. Titus était la seule personne qui était à peu près d'origine romaine, mais il était un individu, pas une personne plurielle. Il y avait un autre individu qui est son associé. Son nom était Tiberius Julius Alexander, et il était en fait le général qui a fait tout le boulot. Titus a pris la gloire. Tiberius Julius a fait le travail. Maintenant, la chose intéressante est que Tiberius Julius était en fait un juif égyptien, né à Alexandrie. Et puis, encore une fois, ces deux personnes sont des individus, ce sont les peuples du prince. Eh bien, l'histoire nous dit que la dixième légion était essentiellement des mercenaires recrutés de la région. C'est ce que Rome a toujours fait. Toutes les légions que Rome a créées sont généralement recrutées de la population locale. Donc, la dixième légion. Et qui faisait partie de la dixième légion ? C'était des Arabes du Moyen-Orient, des Syriens, des Moabites, des Edomites, essentiellement des ennemis d'Israël. Les garnisons de la dixième légion étaient stationnées en Judée, en Samarie, à Jérusalem, etc. À aucun moment elles n'étaient stationnées à Rome. Ce n'est que lorsque Titus est revenu dans la victoire qu'il est entré à Rome. Et donc c'était le peuple du prince, et je dis que c'est le peuple qui a envahi Israël et que c'était la dixième légion, les soldats et non les individus. Un autre point est, s'il est d'origine romaine ou européenne, d'origine italienne, je remets en question ses noms. Dans les Écritures, il est clairement appelé l'Assyrien. Il est appelé le prince de Tyre, il est appelé roi de Babylone, il est appelé le roi pharaon d'Égypte. Ce sont tous des titres du Moyen-Orient, des noms du Moyen-Orient et des lieux du Moyen-Orient. S'il venait de l'Italie ou de l'Europe ou quelque chose comme ça, pourquoi ne s'appelle-t-il pas le roi d'Italie ou le duc d'Allemagne ou le prince de Rome ou quelque chose comme ça ? J'ai tendance à lire les Écritures littéralement et à maintenir les bases de la littéralité et de la règle d'or d'interprétation et je ne fais que creuser davantage. Et donc ces noms pointent vers le Moyen-Orient. Cette réponse unique de Ray Gano à la question « L'antéchrist sera-t-il juif ? » nous donne un total final de sept noms. Un oui. Un pourrait être. Un peut-être. Et un oui ou non. Eh bien, dans quelques minutes, je vais vous donner ma réponse à la question. Bienvenue à Christ dans la prophétie. Nous discutons si l'antichrist sera oui ou non un juif. Et avant de partager mon point de vue avec vous, je voudrais prendre un moment pour remercier les onze experts de la prophétie biblique que nous venons d'interviewer pour avoir pris le temps de partager leur point de vue avec nous. Jusqu'à récemment, je dirais que le point de vue majoritaire parmi ceux qui interprètent littéralement la prophétie biblique était que l'antichrist sera un juif. Cela était principalement dû à une déclaration de Jésus qui est enregistrée dans Jean 5, verset 43, où Jésus dit « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas ? Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » Maintenant, l'argument tiré de cette déclaration était que l'antichrist devrait être un juif pour que les juifs l'acceptent comme leur Messie. C'est un argument très logique. Mais il ignore le fait que d'autres passages de la Bible indiquent très clairement que les juifs n'accepteront jamais l'antichrist comme leur Messie. En fait, on nous dit spécifiquement que lorsque l'antichrist se révèle au milieu de la tribulation, et prétendra être Dieu, les juifs seront horrifiés et le rejetteront totalement le poussant à se retourner contre eux avec fureur et à lancer une tentative pour les anéantir. Alors, que voulait dire Jésus quand il dit « Si un autre vient en son nom, les juifs le recevront ? » Eh bien ceux qui soutiennent que l'antichrist sera un gentil ont répondu en disant que l'antichrist sera accepté par le peuple juif comme leur sauveur politique quand il mettra en œuvre un traité au début de la tribulation qui garantira leur sécurité et leur permettra de reconstruire leur temple. Mais les juifs ne recevront jamais l'antichrist comme leur sauveur spirituel. Donc quand il se déclarera Dieu, ils le rejetteront. Ma conclusion est qu'il n'y a aucune raison biblique que l'antichrist doit être juif. Et il y a des preuves bibliques très fortes qu'il sera un gentil. Par exemple, Apocalypse 13 verset 1 le représente comme une bête émergeant de la mer. C'est bien sûr un langage symbolique, mais il est important, car dans la Bible et dans la prophétie biblique, la mer est utilisée pour symboliser les nations des gentils. Par exemple, dans Daniel chapitre 7, où il y a une prophétie au sujet de quatre grands empires païens, elle se réfère à eux comme venant de la mer. En revanche, le bras droit de l'antichrist, et le leader spirituel, est décrit dans Apocalypse 13 verset 11 comme s'élevant du pays, ou de la terre dans certaines traductions. Cette référence à la terre est une indication que le faux prophète sera un juif, qui sortira de la terre promise d'Israël. Il y a maintenant une raison logique pour laquelle nous pouvons supposer que l'antichrist sera un gentil. C'est celle que Mark Hitchcock a mentionnée dans son interview. Et c'est le fait que le livre de Daniel révèle que l'antichrist va être le leader du dernier grand empire des gentils. Il n'est tout simplement pas logique de supposer qu'un tel empire serait dirigé par un juif. De même, il n'est pas logique de supposer qu'un juif tenterait d'anéantir le peuple juif comme l'antichrist tentera de le faire. Enfin, le type d'antichrist des écritures que nous avons eues dans l'histoire fut Antiochus Epiphanes qui était un tyran grec. Quant à l'affirmation de Regano selon laquelle l'antichrist sera à la fois un juif et un musulman, eh bien je trouve cela au-delà de ma compréhension. Mais qu'en est-il de l'idée qu'il pourrait être un gentil qui est musulman ? C'est un concept qui a été approuvé par plusieurs professeurs de prophéties bibliques ces dernières années. Et la semaine prochaine, si le Seigneur le veut, nous examinerons cette idée en interrogeant à nouveau les mêmes onze personnes que nous avons interrogées pour ce programme.